bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une recette de pain sans pétrissage très très facile à faire et réussie à 100% on le mange au petit déjeuner ou bien au goûter et pourquoi pas avec un repas donc sans trop tarder on passe aux ingrédients donc j'aurai besoin de 300 g de farine 200 g de semoule de blé très fine semouline 4 cuillères d'huile d'olive 30 g de beurre température ambiante une cuillère de levure une petite cuillère de sel une cuillère de sucre deux cuillères de lait en poudre un oeuf et 400 millilitres de lait tiède donc dans le mixeur je mets le lait j'ajoute la levure et le sucre et je mélange ces trois ingrédients ensemble je les mixe voilà après je viens mettre l'huile l'oeuf le lait en poudre le beurre température ambiante le sel et je remélange ces ingrédients ensemble voilà je les mixe quelques secondes seulement après je viens ajouter les farines c'est de la semouline que j'ai utilisé c'est pas la semoule pour faire le harcha c'est vraiment semoule de blé très fine voilà et je mixe encore ces ingrédients tous ensemble pendant une minute même pas cette opération peut se faire aussi avec un batteur électrique ou bien avec un fouet si on a la force à tourner 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 donc regardez c'est vraiment élastique c'est un peu liquide donc moi j'ai utilisé un moule comme ceci vous pouvez utiliser n'importe quel moule l'essentiel c'est de le beurrer ou avec de l'huile ou avec du beurre donc voilà je n'ai pas mis la totalité j'ai mis juste un peu plus que la moitié voilà et le reste je l'ai mis dans un moule comme ceci et si j'ai un conseil que je peux vous donner c'est utiliser un moule plutôt comme celui là comme le rose parce que c'est beaucoup plus frappe pratique pour la coupe si on veut faire des tartines voilà parce que c'est vraiment idéal pour le goûter pour le petit déjeuner voilà après j'ai j'ai mélangé du lait avec du nescafé et je viens badigeonner le dessus avec un pinceau tout simplement on peut utiliser un jaune d'oeuf également si on veut voilà après je saupoudre avec des graines de lin on peut utiliser les graines de sésame moi j'ai mis les graines de lin avec des graines de pavot aussi j'ai mélangé les deux et c'est parti au four pour une cuisson à 220 degrés pendant une quinzaine de minutes à peu près mais avant j'ai oublié il faut laisser reposer 45 minutes avant de l'enfourner voilà à la sortie du four je les enlève du des moules pour les laisser respirer je les mets sur un grill voilà une fois refroidi je peux les couper comme je veux donc les enfants venaient tout juste de rentrer de l'école c'est tout ce qui restait du pain que je vous ai montré là dans le moule rose il restait que ce petit bout voilà et je vais continuer à faire une tartine pour wayle qui est juste à côté de moi parce que il a adoré et il m'a dit maman s'il te plaît si tu peux me faire ce pain tout le temps il est vraiment très très bien surtout que franchement plus pratique et plus rapide il n'y a pas il n'y a pas de pétrissage il n'y a rien donc l'autre je le coupe aussi je vous le montre voilà je vais le couper on peut on peut aussi faire des tartines avec celui ci on peut couper comme on veut voilà je vous montre si vous souhaitez que ça soit moins levé donc mettez moins de pâte dans le moule voilà on peut le couper aussi de cette manière et voilà voilà ma vidéo d'aujourd'hui est fini j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas de lui faire un grand like et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle mise en ligne à bientôt pour une nouvelle mise en ligne à bientôt